Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous démontrer comment réaliser votre premier objet, c'est-à-dire une petite maison fort, fort simple, en employant donc Tinkercad. Donc, je vais vous expliquer à quoi servent les différents boutons qu'on retrouve dans cette barre et je vais aussi vous parler comment explorer à droite et comment fabriquer votre première petite maison. Donc, on est parti. Pour insérer mon premier objet, je vais le supprimer, celui-ci. Tout ce que vous avez à faire, vous pouvez donc commencer par sélectionner la forme que vous voulez, donc une boîte pour commencer. Mais vous avez donc dans forme simple toute une panoplie d'objets déjà que vous pourriez vous servir et que vous pourriez évidemment modifier. Donc, lorsque je clique sur la boîte, vous allez voir, il y a différentes options dont je vais vous parler. Premièrement, le rayon. Qu'est-ce que le rayon? Bon, si par exemple, vous voulez arrondir les coins de votre objet, ce que vous allez faire, vous allez donc mettre par exemple, vous allez voir, donc je peux arrondir le tout jusqu'à temps que je donne carrément une sphère. Donc, ce n'est pas sur mon but ici. Je vais le mettre, tiens, je vais le mettre juste un petit peu arrondi pour vous le montrer. Tiens, encore un petit peu. Mettons, je vais le mettre ça à deux. Donc, voilà. Donc, en mettant ça ici, j'arrondis les coins. Ensuite, vous avez étape. Étape, ça sert à quoi? Je vais faire le zoom pour qu'on voit bien. Donc, c'est le nombre de segments qui vont rentrer dans la courbe. Je m'explique. Regardez ça, si je mets à... Oups! À un, regardez, j'ai un seul segment, donc qui forme mon coin qui était arrondi avant. Regardez, si je le mets à deux, ce qui arrive, regardez, j'ai maintenant un, deux segments. Si je le mets à trois, je suis rendu à un, deux, trois segments, et ainsi de suite. Donc, plus le nombre augmente, bien, plus les coins vont être arrondis, si vous le voulez. Je vais ramener ça ici à zéro, mon rayon. L'augment étape, ça ne change rien. Ensuite, vous pouvez modifier la taille, les dimensions ici. Moi, honnêtement, je préfère le faire directement sur l'objet. Vous allez voir ici, quand je clique sur l'un des points, je vois deux des dimensions qui apparaissent. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, 20. Donc, ça correspond à ma longueur. Donc, par exemple, si je voulais avoir une maison, disons, de 40 mm de large, je vais créer 40, comme ceci. Et vous voyez, maintenant, je viens de l'élargir. Ici, vous avez la hauteur. Si vous n'êtes pas certain... Oui, enfin, vous voyez-vous, je n'avais pas la hauteur. Je pense que j'avais la hauteur. Non, ce que j'avais, c'était plutôt... Oups! Donc, j'avais plutôt la largeur. Donc, je pourrais modifier la largeur, donc, qui, par exemple, ici, est à 20. Je vais le laisser, donc, à 20. Je pourrais, du même coup, aussi... Vous voyez, c'est pratique de me prendre le petit D ici pour changer. Vous voyez, par exemple, si je veux la hauteur, disons que je la veux à, je ne sais pas moi, 18. Je vais mettre à 18 mm, comme ceci. Je pourrais aussi très bien me servir de cette... Carrément... Oups! Je pourrais carrément aller sur le petit carré, comme ceci, et changer moi-même, donc, mes dimensions. Je vous rappelle que, regardez, ça va à coups de 1 mm, parce que, ici, j'ai gris d'écrochage qui est à 1 mm. Mais, si, par exemple, je le mettais à 2 mm, il va monter à coups de 2 mm, comme ceci. Donc, je vais le ramener à 1 mm. Attention! Le bouton qui est juste ici, donc, l'autre flèche, à quoi elle sert, elle, ça va plutôt à soulever l'objet. Donc, non pas à changer sa dimension, plutôt à le soulever. Je vais revenir à ma vue que j'avais tout à l'heure, comme ceci. Ensuite, autre bouton qui peut être intéressant, c'est que vous voulez faire une rotation à l'objet, juste ici, donc, on peut utiliser les flèches, et vous avez l'angle exact que vous pouvez vous servir. Donc, c'est un peu comme dans Algodou, hein. Si, par exemple, vous voulez avoir et aller à coups de... Bon, là, ils vont à coups de 12,5 degrés. Tant que vous restez dans le cercle, vous allez y aller à coups de... Donc, à coups de... En fait, d'angles qui sont pré-réglés. J'ai dit 12, c'est 22,5, excusez-moi. C'est 22,5. Ou, si vous voulez plutôt avoir un angle bien, bien précis, bien, je peux sortir du cercle comme ceci, et là, changer l'angle à ma guise. Je vais revenir en arrière pour le replacer comme il était. Voilà, oups. En passant, CTRL-Z pour revenir en arrière. Pour revenir en avant, c'est CTRL-Y. Ensuite, disons que je veux faire un... Je veux rajouter un toit. Donc, je vais aller juste ici, donc, dans le toit. Et là, vous allez voir, le problème est le suivant. C'est que mon toit, bien, il s'est placé sur... Oups. Ma zone de travail à côté. Mais moi, évidemment, le toit, je voudrais le mettre ici. Donc, évidemment, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le soulever comme ceci, et ensuite, aller le tasser. Moi, ce que je préfère faire, en fait, je vais vous montrer une autre technique qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus précise. Donc, ce que je vais faire... Oups. Je vais juste supprimer mon prisme. Je vais venir utiliser le bouton ici, Plan de construction. À quoi il sert? Donc, vous allez voir, mon plan de construction, je vais venir le mettre où je veux, c'est-à-dire sur le dessus, comme ceci. Et là, maintenant, tous les objets que je vais rajouter, toutes les formes que je vais rajouter, vont se faire sur la zone orange. Donc, si je vous montre de l'avant, regardez, la zone orange, elle est sur le dessus, donc, de mon objet. Donc là, si je rajoute un toit, vous allez voir que directement, il se situe donc sur... Donc, si je vous montre de l'avant, vous allez voir que ça se situe directement sur ma boîte. Si vous voulez revenir à l'arrière, ce que je vais faire, c'est cliquer Plan de construction. Oups. Et cliquer, voilà, cliquer n'importe où, et vous allez revenir comme vous étiez. Donc là, je ne sais pas si vous remarquez, mais ma boîte n'est pas centrée. Donc, évidemment, je pourrais la retasser, mais je vais vous montrer un autre outil qui est bien pratique, que j'utilise beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mes deux objets, mes deux parties. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser ce bouton juste ici. Donc, le bouton aligner. Et vous allez voir, donc, il apparaît différents points. Donc, moi, ce que je veux, c'est d'aligner que ce soit bien centré. Donc, les deux soient alignés l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, si je clique sur le bouton juste ici, vous allez voir que maintenant, ils sont alignés les uns par rapport à l'autre. Je vais être sûr aussi que mon toit soit bien centré aussi. Donc, je vais cliquer sur quoi? Sur le bouton qui est juste ici. Donc, vous voyez maintenant, mon toit est parfaitement centré sur ma boîte. En passant, je peux aussi le faire pour, vous voyez, donc, je peux par exemple venir le mettre en plein à l'intérieur, ce qui n'est vraiment pas pratique. Donc, je vais venir l'aligner comme il est. Donc, je vais le ramener comme ceci. Tout ça pour vous montrer que je peux aussi l'aligner de manière verticale. Ensuite, bon, évidemment, là, je pourrais, oups, je vais enlever ça. Évidemment, là, je pourrais l'élargir. Je vais faire ça rapidement. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Ça semble bien. Donc, encore une fois, je pourrais m'assurer que tout est bien aligné. Donc, comme ceci. Donc, quand mes deux cercles du centre sont gris, ça veut dire que je suis parfaitement aligné. Juste pour regarder, vu de l'avant, ça semble très bien. Ensuite, comment faire des trous? Bien, je vous montre ça rapidement. Donc, imaginez que je vais faire une porte, par exemple. Donc, ma porte, je vais venir la faire en forme de boîte. Évidemment, je vais diminuer rapidement, donc, la taille. Donc, là, je vais de manière arbitraire, comme ceci. Je vais venir ensuite le déplacer. Mais là, ce que je veux faire, c'est que si, par exemple, je voulais faire une porte qui ressort, c'est un peu étrange, mais disons que je voulais faire une porte qui ressort comme ceci, est-ce que je pourrais faire autre bouton qui est fort important? Donc, je sélectionne tout et je pourrais appuyer ici sur le bouton qui est ici fusionné, donc regrouper. Donc, en faisant ça, toutes mes parties sont regroupées. Vous voyez, et voici, donc, je peux tout déplacer d'un coup. Si, évidemment, je veux retirer, je ne veux plus qu'il soit groupé, donc j'appuie sur le bouton qui est le contraire, donc le bouton dissocier. Mais si, par exemple, ce que je veux, c'est faire un trou, donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur ma boîte et je vais le transformer ici, vous voyez, donc en gris, donc on va dire en perçage. Là, par exemple, je vais venir, tiens, le reculer, comme ceci. Évidemment, vu du haut, ça irait beaucoup mieux pour bien voir, donc, où est-ce que je perce. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout sélectionner et je vais faire regrouper. Et vous allez voir que mon perçage est disparu et maintenant, je suis rendu avec, bon, c'est probablement beaucoup trop creux, mais vous voyez le principe, donc je suis capable maintenant de faire du perçage. Donc, c'est simple. Lorsque je prends mon objet, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le petit gris ici pour le transformer en perçage. Et vous voyez, par exemple, si je viens ici le tasser à l'intérieur et que je regroupe le tout, je vais faire un nouveau perçage juste ici. Donc, ce sont les principales fonctionnalités. Je pourrais aussi vous parler de la règle juste ici. Donc, la règle, si je la place et que je sélectionne mon objet, rapidement, je vois l'ensemble de ces mesures. Et intéressant aussi, je vois à quelle distance, donc en vert, vous voyez juste ici, donc à quelle distance de la règle, en Y et en X, dans ce cas-ci, se situe, donc, mon objet du centre de ma règle juste ici. Et le reste, vous voyez les dimensions exactes, donc, de mon objet. de mon objet. Merci.